Bien, bonjour Lucie, bonjour Barbara. Bonjour, bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bienvenue dans la team Griffazie, Lucie. Merci. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit, puisqu'on a eu le privilège de se faire une session ensemble. Vous êtes partie seule, il y a un an ou deux, je ne sais plus. Et on avait fait une session un peu lourde qui avait été très difficile pour vous, parce que vous switchiez sur pas mal de fréquences du cerveau, vous aviez du mal à tenir les informations. Aujourd'hui, on va faire une deuxième session plus en profondeur avec Barbara comme support, ce qui permettra de rentrer plus dans les détails, en sorte de microchirurgie. On va retourner un petit peu dans les détails. On va donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-gryphazie et comme support télépath, comme je viens de le dire, nous avons Barbara. Donc Lucie, j'ai besoin de savoir pour qu'on remette bien les choses en place. Alors, comme je viens de le dire, pas vos impressions en tant que télépath au moment où vous avez fait votre session, mais plutôt ce que vous vous souvenez de ce que vous avez trouvé en modification de conscience pendant votre session et ensuite l'évolution personnelle depuis cette session, en fait. Voilà. Et donc pourquoi on l'a fait aussi aujourd'hui ? Alors, ce dont je me souviens, c'était ce laboratoire où je me voyais sur une table. Il y avait des implants qui étaient montrés, je crois qu'il y en avait un dans la tête, il me semble qu'il y en avait un dans le cœur et il y en avait surtout un dans les organes reproducteurs qui étaient justement transmis pour que la programmation, on va dire, se transmette dans la lignée. Il y avait une histoire de sang et de génétique, mais voilà, comme je switchais, comme tu disais, je n'arrivais pas à aller plus loin dans l'information. Voilà. Le plus important est là dans la session et dans ce qui s'est passé finalement. Et quel type d'entité il y avait ? Et c'est pareil, comme je switchais beaucoup, c'était très difficile et honnêtement, je ne m'en souviens pas bien. Parce que ça va faire partie aussi de l'anamnèse. J'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Et comme je n'ai pas refait un petit… Et l'origine alors ? Et l'origine, ce qui était vu, c'était une vie d'esclave, entre guillemets, dans la peau d'une dame un peu âgée, dans une montagne, dans une vie d'esclave. Ok. Très bien. Bon, alors, problème de concentration ou de mémoire, c'est ça ? Alors, il y a un trouble attentionnel qui a été vu, parce que j'ai fait des examens. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de capacités limitantes. Donc, dans le corps, ça va être le souffle qui va m'empêcher, et le manque d'énergie, fatigue, qui va m'empêcher de faire toutes les actions que j'ai envie de faire. Maintenant, j'ai des douleurs scapulaires qui empêchent un peu les mouvements aussi. Et surtout, beaucoup de problèmes d'attention, et alors une mémoire de personnes âgées, clairement, une mémoire très mauvaise. En dehors du corps, pareil, on retrouve un peu cette capacité limitée, avec une interaction sociale un peu bloquée. Donc, je trouve ça, c'est ce qui est une cause ésotérique à tout ça. Depuis la session ? Non, 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 tout ça, ça a toujours été. Alors, ok, donc aucune amélioration là-dessus ? Là-dessus, vraiment sur la mémoire, tout ça, non, rien du tout. Par contre, beaucoup d'émotions et de blocages, beaucoup d'émotions de tristesse, de souffrance, tout ça, ça a quasiment instantanément disparu. Et au niveau émotionnel, c'est un autre monde, au jour d'aujourd'hui. D'accord, on a déjà ça. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Autre chose ? Oui, il y a les imprenants de corps, ok, la génétique, les noms de famille, les organes reproducteurs. Oui, il y a une programmation récurrente dans la lignée sur le rejet et l'abandon. Le rejet et l'abandon qu'on ressent sur les deux lignées, surtout la lignée maternelle où c'est très puissant et où chaque personne va vivre, où on sentit ce genre d'émotion. Ça, c'est autre chose, je ne peux pas m'y atteler, ça, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est parce qu'à partir du moment qu'il y a eu une modification de conscience de votre part ou de la part d'un opérateur de support, c'est pareil, qu'il y a eu un travail de votre conscience fait pour dégager des interférences, des programmes, des implants et qu'on est allé à une origine, c'est-à-dire l'origine étant cette femme dans la montagne, on a changé de ligne temporelle pour vous. Vous avez changé de ligne de temps, donc normalement, là, vous êtes en métabolisation, vous étiez déjà avant votre première session, pour modifier des programmes ancestraux, que ce soit de lignée, que ce soit karmique ou autre, ça se délaite. Après, selon la charge, selon un tas de facteurs, ça met plus ou moins de temps. On voit qu'il y a une amélioration au niveau des capacités émotionnelles, c'est-à-dire que ça a disparu, donc il y a bien des programmes qui ont sauté suite à ce changement de ligne de temps. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est de voir, entre la première session que vous avez faite et celle qu'on fait aujourd'hui, s'il y a eu des améliorations ou des aggravations, donc c'est ça qu'on veut savoir. Donc, les améliorations au niveau émotionnel, pour vous, ça a disparu et ça, c'est bien. Il n'y a pas eu d'évolution au niveau des capacités mémorielles et d'attention, d'accord ? Donc, ça, ça peut être autre chose, on viendra voir, parce qu'on va aller faire des coups de boost et des observations plus profondes, en fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont améliorées, même si c'est très lent, parce que c'est souvent très lent, sur votre cas, ou pas ? Non, après, mis à part ces problèmes d'attention et de mémoire, je suis plutôt très heureuse. Donc, il y a plein de choses très positives qui se passent. Donc, pour vous, on va dire que la métabolisation se fait, mais elle est très lente. Il y a des améliorations, donc il faut aller voir pourquoi elle est lente, pourquoi il y a encore des choses qui vous gênent. Et on va aller donc, cette fois-ci, y aller en profondeur, puisque le télépath n'a pas la charge émotionnelle et une capacité de switch équilibrée que vous n'aviez pas pendant la première session, en fait. Le gage génétique va être vu également ? Voilà, donc c'est obligé. Super, si tu as besoin. Oui, on va aller voir. De toute façon, on va déjà voir comment se situe la partie subliminale, laquelle, s'il y en a une qui résiste encore. Ce que les gens ont tendance à ne pas comprendre dans l'hypnose, c'est que souvent, ils prennent un contrôle. Quand ils prennent un contrôle ou une deuxième session avec le même opérateur ou un autre opérateur. En la plupart du temps, même, certains opérateurs n'ont pas compris le concept. La première fois qu'il y a eu changement de ligne de temps, qu'il y a eu modification, qu'il y a eu accélération des processus de libération et de changement dans la matière par la première session. Il reste des résiduels, ce qu'on appelle les résiduels de la conscience, qui sont encore des programmes actifs dans cette réalité, parce que c'est un autre espace-temps. Ces résiduels peuvent être très lents à partir ou très difficiles à s'étire ou peuvent être brutaux, se réactiver, parce que notre partie physique, on va dire ce mot-là, se rebelle contre de nouvelles informations ou se sécurise ou se renforce une forme sur elle-même. Donc, ça, c'est un classique. Et donc, les gens pensent qu'on a oublié quelque chose à la première session, pensent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a certains opérateurs qui ne sont pas dans la team, bien sûr. qui recollent avec leur télépath des lignes de temps parce qu'ils retrouvent les mêmes informations ou désinformations sur des parties subliminales. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un système de poupées rues, c'est que donc il y a un tas de parties subliminales. Nous, quand on se connecte à une partie subliminale, c'est celle qui est le plus impactée, celle qui est responsable de votre vie, en fait. Quand elle a compris l'information d'interférence, il va y avoir une information qui circule avec toutes les parties subliminales. Ce qu'on appelle la métabolisation. Plus on va arriver sur les parties que nous métabolisons, c'est-à-dire la matière, ce corps, plus on va concentrer l'information, plus ça va passer par des parties subliminales. Et à un moment donné, il peut y avoir encore de la résistance sur des parties subliminales proches du corps, on va dire ça, ou certaines, qui n'intègrent pas encore ce changement à cette information. C'est ce qui fait qu'on ne peut être pas bien. Et c'est là-dessus que le contrôle, entre guillemets, ce n'est pas un contrôle, c'est une deuxième session, va encore une fois booster, accélérer cette partie qui résiste et qui métabolise encore des informations dont l'origine n'existe plus puisqu'elle a sauté à la première session. Donc, ce n'est pas un oubli ou le fait que vous avez mal fait votre session vous-même, ou que l'opérateur n'a rien vu. C'est simplement les résiduels sur un autre espace-temps, une autre partie subliminale qui résiste. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un autre boost et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je viens de vous faire un petit cours pour que vous compreniez qu'il ne faut pas se culpabiliser. Et quand vous entendez des opérateurs ou des gens dire quelque chose a été oublié, ou on a retrouvé un arconte, on a retrouvé ci, un arconte, non, on est sur une mémoire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, puisque quand on ne comprend pas le temps, on ne comprend pas cette méthode, en fait. Bien, on va y aller, ma chère, avec ce petit cours. Donc, vous déculpabilisez, vous avez fait une excellente session la première fois, avec vos capacités et votre émotionnel, parce que c'est quand même votre histoire, pas celle de quelqu'un qui l'observe à travers un filtre, comme un opérateur de support. Et c'était très bien. Ce qui prouve, c'est que ce qui est lent, c'est que vous étiez un dossier très, très lourd, avec beaucoup de niveaux d'interférence. Donc, c'est normal que ce soit difficile. Deux ans ou un an dans une vie sur une métabolisation, c'est rien du tout, au regard de tout le dossier que vous aviez, en fait. Voilà. Bien, je vais vous demander de couper ce petit micro-là, le Skype, et puis je vous dis à tout à l'heure. Ce qu'on va faire, en premier lieu, c'est faire déjà un check, on va dire ce mot-là aussi, sur la partie physique en cet instant, sur cette ligne de temps, et je vous explique, maintenant, dans cet espace-temps. On va aller voir votre partie physique et votre lieu de vie. Voilà. Je suis. Très bien. Alors, est-ce que tu perçois, Lucie ? Oui, je la vois. Parfait. Tu vas donc toucher sa fréquence. Oui. Est-ce que c'est bien elle ? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique avec Lucie ? Il y a de la peur sur le corps. La peur. À quel niveau ? Alors, mon droit. Peur pour mon droit. Ok, je vais te demander de prendre l'information pleinement en fixant cette fréquence. Qu'est-ce que tu veux savoir ? L'information qui te vient en plongeant dans cette fréquence. C'est la peur de vivre. Peur de vivre. Ok. Très bien. Autre chose ? Je regarde. Non. Très bien. Quelle est ta première fréquence pour toi ? Celle qui est comme une première impression. Ok, très bien. On va allergir cette perception dans l'espace de vie. J'ai la même impression. En fait, j'ai la même imprégnation. Comment elle se manifeste ? Elle se manifeste par la sensation de… Ce n'est pas ma lettre. Ce n'est pas du tout ma lettre. C'est juste… Il y a quelque chose qui me gêne. Et quand je vais sur quelque chose qui me gêne, je repars dans le poumon droit. Et c'est vraiment au bord du poumon droit parce que c'est presque contre une côte. Donc, je le sens aussi au niveau des côtes. Ok, on va plonger dedans et on va aller voir cette origine. On va l'observer. Maintenant. C'est un programme. Un programme. Il faut que tu m'expliques. C'est comme une inscription. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce n'est pas qu'une émotion. Comment dirais-je ? L'émotion est la conséquence. Le programme est la cause. Voilà, je vais le dire comme ça. D'accord, très bien. C'est quoi comme programme ? Fais-moi la lecture. La peur de vivre. Quand tu vas sur ce programme, comment tu perçois ce programme ? Où est-ce qu'il se situe ? Je l'ai vraiment inscrit sur le squelette. Sur la côte. Oui, d'accord. Tu vas à l'origine de sa création. Et l'observer maintenant. Je vois une femme. Une femme avec un bébé dans les bras. Elle est dans un fauteuil. Parce qu'elle ressemble à un fauteuil en tous les cas. Et je ne sais pas comment expliquer. En fait, au moment où elle le vit, parce que je sens l'inscription en fait qui est en train de se faire. Mais je le sens comme si ça se gravait, quoi. Oui, peu importe. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle grave une impression comme ça ? Peur de vivre. Il faut se rendre dedans. Oui. Maintenant. Alors, elle a peur d'un problème financier au départ. J'ai juste l'information comme quoi elle pense qu'elle ne va pas élever son enfant jusqu'au bout. Il y a un problème d'argent. Mais c'est... Comment expliquer ? Parce que ça fait mal, en fait. Ça me fait mal, l'information. Enfin, elle fait mal à cette personne. Elle pense qu'elle va tuer son enfant. Ok. Bon. On revient ici et maintenant, près du corps. Dans la fréquence physique. Voilà. Ici et maintenant. Du bon, j'y suis. Ok. On va aller sur la partie subliminale pleinement. Maintenant. La partie subliminale de Lucie ? Oui. Pourquoi ? Que je reste dans la pièce. Pourquoi ? Est-ce qu'elle est là ? La partie subliminale, c'est dans la pièce. D'accord. Oui. Ça n'a pas d'importance. Donc, comment tu perçois cette partie-là ? C'est un double d'elle, cette elle. Moi, ça me dit elle subliminale. Fréquentielle. C'est 100% Lucie. Très bien. Demande-lui s'elle est d'accord pour nous parler à l'instant. Oui. Connecte-moi à Lucie. Maintenant. Maintenant. Lucie ? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Non. Pourquoi ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vois bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Est-ce que tu ressens ? Je ne sais pas. Si, tu sais. Si, tu sais. Écoute-toi. Si. Tu me dis que tu n'es pas bien. qui est le contraire de ce qui est bien. Donc, tu sais ton état. Qu'est-ce que tu ressens ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais maintenant. Qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu entends. Qu'est-ce que tu ressens. Maintenant. Maintenant. Dis-moi. Maintenant. Maintenant. Dis-moi, maintenant ? Non, je ne sais pas. Si tu sais, maintenant tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu perçois ? Maintenant. Mais je ne sais pas. Si tu sais, maintenant. Maintenant. Non, je ne sais pas. Là, tu sais, maintenant. Tu sais, maintenant. Tu sais, maintenant. Maintenant. Maintenant, tu sais, si tu sais, maintenant, tu sais, maintenant, ce qui se passe, si, oui, tu sais, oui, tu sais, tu sais, observe, ressens, dis, parle, exprime-toi. Un trou, où ? Au milieu de ma poitrine. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, c'est un trou. Pourquoi tu as un trou ? Pourquoi ? Pourquoi tu as un trou ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour me cacher. Pour me cacher. Pour te cacher. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as un trou pour te cacher. Euh... J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi ? Je ne sais pas. Si tu sais, de quoi as-tu peur ? Maintenant. Maintenant. De moi. J'ai peur de moi. De moi. Pourquoi tu as peur de toi ? Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Je suis écrite. Je suis écrite. Explique-toi. Je... J'ai peur de toi. Je... J'ai peur de vivre. Qu'est-ce qui va s'arrêter ? Qu'est-ce qui va s'arrêter ? J'ai peur de vivre parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter de vivre. Donc j'ose pas vivre parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. J'ai peur de... J'ai peur de... Pourquoi ? C'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué ? C'est marqué, je... Je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas vivre comme je veux. C'est marqué. C'est marqué où ? Dans le trou. Et c'est quoi ce trou ? C'est ma vie. Et pourquoi c'est marqué dans ce trou ? C'est moi qui l'ai marqué. Pourquoi ? Pour me rappeler. Pourquoi tu dois te rappeler de ça ? Pourquoi ? Pour vivre avec... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour... Pourquoi ? Pour me prévenir. Prévenir de quoi ? Prévenir de quoi ? Prévenir de quoi ? Quoi ? De la mort ? De la mort ? La mort de quoi ? Me prévenir de... De mourir ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'aime pas ce trou. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu n'aimes pas ce trou ? Je n'ai pas envie de vivre dans le trou. Et pourquoi est-ce que tu y es alors ? Je ne veux pas y être. Je n'y suis pas. Alors, désinscris-toi. Pleinement. Enlève cette information. J'enlève l'écriture, j'enlève le trou. Je suis debout. Je suis debout. Ben, c'est très bien. Je sens mieux. Oui. Qu'est-ce que tu ressens alors ? La puissance ? La force ? Voilà. Oh, c'est bien. C'est très bien. Oui. Qu'est-ce que tu perçois ? Mon corps ? C'est bien. Comment tu ressens ou perçois ton corps ? Comme une machine puissante. Vraiment très, très puissante. Eh bien. Bon. Justement, concentre-toi sur ton corps physique. Oui. Cette partie de toi. Qu'est-ce que tu ressens en l'observant ? Comme je te dis, c'est une machine puissante. Pourquoi ? Parce que c'est une machine avec beaucoup de capacités d'intégration et de synthétisation, d'analyse très forte. Je travaille essentiellement avec le cortex frontal. C'est la partie de mon cerveau qui fonctionne la mieux. Pourquoi ? C'est comme ça que j'ai conçu mon corps. Bien. Ça te convient donc ? Oui. Parfait. Interroge maintenant ton corps. Oui. Comment lui se perçoit ? Il confond. Il confond. C'est pas exactement le mot. Il me dit qu'il confond, mais en fait, ce sont des confusions entre les informations qu'il capte et les informations qu'il sait. Du coup, il les occulte. Ah bon ? Et pourquoi il fait ça ? Demande-lui. Ouais. Il dit qu'il n'a pas le temps de faire le tri. Pourquoi il n'a pas le temps de faire le tri ? Demande-lui. Que c'est trop bref, la vie ? Pourquoi il pense que la vie est trop brève ? Tu me laisses parler avec lui ? C'est pas grave, je vais parler avec lui. Je vais parler avec cet esprit, en fait. Allez, connecte-moi à lui. Oui. Oui. Pourquoi la vie est trop brève ? C'est marqué. C'est marqué où ? En moi. Mais pourquoi ? Je sais pas, ça fait partie des inscriptions qui sont là. Et alors ? Ça me sert pas à grand-chose. Juste une information. Pourquoi est-ce que tu l'enlèves pas ? Pourquoi tu la modifies pas ? Pourquoi tu l'extirpes pas cette information inutile ? Je réfléchis si elle est inutile. Oui. Alors, je vais l'effacer. Et je vais voir. OK. Je l'efface. D'accord. D'ailleurs, j'efface toutes les informations. Toutes les inscriptions qui me plaisent pas. Ah, dis-moi, quel type d'inscription qui te plaisent pas ? Juste pour savoir. Alors, par exemple, il y a... Je ne sais rien. Ou... Je ne suis pas capable. Ou... Je ne retiens pas. Ou... Je suis nulle. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. Je les enlève. OK. Pour voir. Pour voir. Ah, mais je trie, là. Ah, mais je trie. Est-ce que c'est mieux pour toi ou moins bien ? Oui, je préfère trier. Oui. Très bien. Je trie. Je trie bien, là. Je trie. Ça m'intéresse, ça. C'est bien, ça. Je suis pas comme ça. Ça te convient ? Oui. Ah bon, on va te laisser comme ça. Alors, merci. Lucie, déconnecte-toi. Oui. Bien. Observe. Oui. Observe-toi. Ressens-toi. Ouf. Je... Je fonctionne à plein régime. Très bien. J'aimerais maintenant que tu... Observe ton programme génétique physique. Oui. Familial. Héréditaire. Héréditaire. Atavique. En fait, l'ensemble de tes données. Oui. Je suis dessus. Ça me convient. Non. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ? Non. Très bien. Est-ce que les programmes que tu as hérités dans ce corps, de ta famille... Je n'ai pas de programme hérité. Je n'ai pas de programme hérité. C'est coupé. Ok. Très bien. Ça ne m'intéresse pas de garder quoi que ce soit. Je suis l'élément 1 de ma génération. Très bien. Très bien. En faisant un résumé de la totalité de la génétique physique, quelles sont tes capacités premières ? La perception extrasensorielle, que c'est une perception qui se situe au-delà des cinq sens. Elle est dans la perception, je ne peux pas dire autre chose que extrasensorielle, puisque je capte les fréquences et les analyses, trier les informations. Ok. Autre chose ? La capacité d'analyse, ce que je t'ai déjà expliqué. Je vais très vite dans la capacité d'analyse. Ok. Bien. Au niveau de l'héritage familial, quels sont les bienfaits qui ont été transmis à ta génétique ? Je ne prends pas d'héritage familial. Je comprends ce que tu veux dire. Quels sont les atouts de cet héritage, de cette transmission génétique ? Quels sont les atouts de l'élément 1 en matière de génétique ? C'est ça. La puissance cérébrale est la plus haute de mes capacités. La perception extrasensorielle est la suivante. La capacité de vivre longtemps est la dernière. Pourquoi Yann, vivre longtemps ? Parce que c'est inscrit dans ma génétique comme étant un élément important. Vivre longtemps. Aussi longtemps que je le désire. Ok. Très bien. J'aimerais que tu ailles maintenant observer tes organes reproducteurs. Maintenant. Je suis. Je n'ai rien à dire de particulier. De combien ? Oui. Rien à dire de ton attention. Non. Très bien. Je vais te demander d'observer ton poumon droit. Oui. Il est comme le poumon gauche opérationnel. Quelles sont les fréquences émotionnelles les plus observées là en cet instant ? La lucidité. Très bien. Puisque tu es sur la partie émotionnelle. Oui. La création de fréquences émotionnelles. Est-ce que tu vois la partie de toi responsable, créatrice de ces programmes émotionnels ? Oui. Comment tu l'aperçois ? Aux commandes. Très bien. Interroge-la. Elle est bien. Elle gère. La situation lui convient. Ok. Très bien. Merci. On va revenir ici. Et maintenant ? Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu vis Lucie en cet instant ? Pour cette capacité d'analyse particulière. Cette compréhension. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Déconnecte ici et maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Maintenant. Oui. Déconnecte. Ouf, ça y est, j'y suis. C'est bon. Ok, c'est parfait. Très bien Lucie, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Ok. Bon. Bon. Est-ce qu'il y a des choses que Lucie vous en parlez en fait ? Oui, effectivement. L'analyse, les sensations extrasensorielles, tout ça, c'est… Je passe beaucoup de mon temps et de mon énergie à un niveau un peu plus éthéré que la matière me fait vite chier. Enfin bref. Je ne suis pas… Ok. On a compris. Ok. Alors, pour expliquer tout ce langage obscur, n'est-ce pas ? Oui. Pour beaucoup. Alors, on a une programmation, effectivement, peut-être certainement plusieurs qui en découlent, mais une programmation atavique ou un résiduel. Moi, je pense que c'est atavique parce que c'est complexe en fait. Moi aussi. Pour moi, c'est atavique. Pour moi, c'est atavique, c'est-à-dire c'est lié à la famille génétique et pas une histoire d'âme, c'est-à-dire de conscience. C'est ça. Il me semblerait que dans un de vos ancêtres, certainement dans une grande misère, il y a eu un meurtre d'enfant ou obligé de tuer son enfant parce qu'il ne peut pas le nourrir, j'en sais rien. Il y a eu quelque chose de très violent qui a affecté une culpabilité, une peur de vivre, un déni de beaucoup de choses, une fuite de la réalité, difficulté de concentration, difficulté de tri. Et cette information, on la retrouve sur plusieurs niveaux de partie subliminale, que ce soit l'esprit, que ce soit les fonctionnements. Et du coup, c'est inscrit, c'est vraiment un programme génétique transmis par un choc émotionnel ou une répétition, on n'en sait rien, sur votre lignée. Ce qui peut enclencher énormément de choses comme le fait de peur de vivre, c'est de ne pas réussir à aboutir à des projets, de ne pas réussir à les faire, de ne pas réussir à les garder dans tous les domaines de la vie déjà. Une peur de vivre et le fait aussi d'aller vite, bouffer la vie par tous les bouts aussi. On devait avoir ça parce qu'on n'a pas le temps de vivre, ne pas arriver aussi à comprendre la réalité et s'inscrire dedans. C'est-à-dire que quand on n'a pas de mémoire, de compréhension, qu'on ne s'attarrête pas, on a du mal à se situer dans l'espace et dans le temps. C'est extrêmement complexe et c'est un héritage dû certainement à un traumatisme de votre lignée familiale. Alors, la partie subliminale qui était le plus infectée est bien sûr très proche du corps puisqu'elle est dans la pièce. Donc, elle vous observe, elle observe en fait cette partie-là et c'est celle qui a du mal à métaboliser les changements. Ce qui est intéressant, c'est que la première session a quand même dégagé les interférences, a bien changé les lignes de temps. Il y a bien de métabolisation. Il y a bien de métabolisation qui est faite, mais elle est lente parce qu'il y a un programme à ta vie. Donc, ça aurait sauté. De toute façon, ça aurait fini par vous… Après, au niveau du filtre, au niveau de l'esprit, lui, il a des programmes, il les applique. Il les applique bêtement. Il faut qu'il soupèse, qu'il observe différemment ses programmes. Bon, il y avait vraiment… Je n'ai pas le temps de faire le tri, donc je n'arrive pas à faire la différence entre la mémoire, l'information captée et celle qui est innée en fait. Donc, il n'a pas le temps, il est estimé. Donc, il préfère tout jeter au panier plutôt que faire le tri et de pouvoir archiver, on va dire, de l'information réelle et utile, celle que vous possédez et celle que vous absorbez en fait. Donc, il faut voir ce que ça va donner à court ou long terme parce que vous fonctionniez comme ça depuis très longtemps et il faut voir ce que ça va donner. Il y avait ça, puis il y avait donc cette peur, ce déni, ce déni de refus de vivre. Je ne veux pas voir en plus, je ne veux pas voir. Et en même temps, donc là, un peu saturé, un peu violemment, mais au moins, il y a deux options. Soit je lui fais un choc fréquentiel direct, soit je fais un choc fréquentiel par répétition. C'est comme ça qu'on inscrit dans la génétique humaine aussi. Soit un choc dans vos ancêtres a fait qu'il y a une modification de la génétique de l'ADN et que c'est transmis. Soit c'est une répétition d'une information qui va s'inscrire et qui va modifier l'ADN. Donc, c'est exactement pareil. Donc là, je l'ai saturé pour qu'elle finisse par lâcher, changer. Donc, en fait, on lui l'avait fait changer de perception plusieurs fois. On voit aux yeux qui... C'était vraiment très, très, très fort. Et la première session, je me souviens que quand je te regardais, je me disais, tiens, pendant la première session, je n'arrêtais pas de faire ça. J'avais les yeux qui... C'est le REM, oui, c'est normal. Le REM fait ça, mais c'est vrai que là, le switch est fort. C'est comme si ça faisait une analyse de 25 millions de trucs en même temps. Donc, c'est vraiment comme une donnée qui sature. Ce que ça veut dire, en fait, en traduction ésotérique, c'est qu'on switch très rapidement sur un tas de parties subliminales jusqu'à ce que la BOD fasse les choses, en fait. Exactement ça. Parce qu'elle se rééquilibre, en fait. Bien, au niveau d'autres parties du corps, ça a l'air de fonctionner correctement. Il y avait une forme d'habitude. Il y a cette peur qui gênait et qui s'inscrivait. Donc, effectivement, une peur qui traîne va attirer régulièrement des tentatives de co-création. C'est-à-dire que régulièrement, des entités ont certainement essayé, des interférences ont certainement essayé de se rapprocher pour tâter quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez eu une abduction ? Je pense que vous m'avez parlé d'un plan sur la première au niveau des organes reproducteurs. Une saturation de liens émotionnels, familiaux et certainement karmiques pour que vous n'arriviez pas à gérer. Eh bien, on a cette capacité, trois capacités premières et dont la plus importante, je pense, que les entités ont dû chercher, c'est la régénération, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire assez important chez vous. Donc, il est fort probable que dans votre famille ancestrale, il y ait eu des hybridations et des souches très fortes au niveau du renouvellement cellulaire. Donc, des gens qui devaient vivre peut-être plus longtemps que la moyenne ou une résistance à beaucoup de choses physiquement et qui étaient peut-être même prolifiques au niveau des enfants. Je vous parle. Et du coup, vous portez cet héritage, ce qui ne m'étonnerait pas, ce qui ne m'étonne pas du tout en fait que des entités de type reptilien ou autre aient cherché à se greffer sur cette génétique pour en utiliser le meilleur. Ça, ça n'y est plus. Déjà, ça, c'est un bon point. Donc, vous avez bien bossé la première fois. La conscience a bien fait ce qu'il fallait. Le fait d'aller à l'origine, ça a bien modifié les choses. Il restait juste des résiduels émotionnels et à ta vie, qui est un peu long à partir et qu'on a boosté, que votre conscience a boosté, ce qui va vous faire un bien fou, je pense. Tranquille. Voilà. Est-ce que vous sentiez cette gêne sur le côté droit, au poumon, c'est-à-dire au centre vraiment de votre poitrine, comme parfois une pointe ou une gêne ou quelque chose en fait ? Pas plus que ça. Je pense que c'était tellement dans le décor. Non, pas plus que ça. D'accord. Beaucoup de problèmes de souffle, j'en parlais au début. Ah oui, je suis bien de là. Souffle. Ah oui, le souffle. Ah oui, il y a un blocage, j'avais oublié ça. C'est un blocage, vraiment. Et c'était vraiment un blocage pour moi du poumon. Et en fait, ça se manifestait pour moi, pour dans ce que prouvait la conscience, la partie subliminale sur laquelle j'étais, comme une gêne vraiment sur le bord du poumon et qui touchait les côtes. Donc en fait, ça finissait même presque par toucher le chakra du cœur. Mais on est resté sur du physiologique. C'était vraiment quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, le souffle, c'est vrai, vous en aviez parlé. Oui, d'accord. Donc ça peut être, on va voir. Ah oui, ça, oui. Très bien. Donc je vous conseille de ne plus rien toucher, de rien faire et de laisser se métaboliser à son rythme ces nouvelles données, ce boost qui a été fait dans vos parties subliminales. Comme on peut le constater, il y a des parties subliminales qui résistent à cause de programmes. Et plus on est proche du corps, plus on est dans les programmes et plus c'est dur de lâcher des programmes consciemment et inconsciemment. Donc les métabolisations ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde et c'est pour ça qu'il y a des périodes plus ou moins agréables, d'autres beaucoup plus dures, que c'est en dents de scie. Et que vu que vous étiez abducté, il y a eu beaucoup de trafic de faits sur votre partie physique et c'est pour ça qu'elle s'est mise en sécurité aussi. Voilà. Voilà, c'est normal. Donc félicitations, vous aviez exactement fait ce qu'il fallait faire la première fois. D'accord. Tout se passe bien, c'est juste un bon boost. Et de toute façon, c'est votre conscience qui l'a créée. Je pense qu'elle a des choses à accomplir, qu'elle a des choses à faire. Elle est déterminée. On a la senti, elle est déter. Oui, vraiment. Dès qu'elle switche, c'est ça. Donc en fait, c'est une conscience, on sent une conscience qui est capable de s'auto-butiler avec beaucoup de ferveur, comme elle est capable de tout déglinguer avec beaucoup de ferveur. C'est ça. La volonté. Voilà. Est-ce que vous acceptez, Lucie, que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée ? Non. Naturellement ? Oui. Très bien. Ça fera plaisir à tout le monde et ça aidera d'autres personnes qui sont certainement, dans votre cas, dans des métabolisations un peu lourdes, un peu difficiles et qu'on ne comprend pas tout dans cette langue obscure qui est l'ésotérisme. Oui. Je vous garde un petit instant. Merci, Barbara. À plus tard. Merci. Au revoir.